Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le premier épisode du Let's Play de Tomb Raider. Donc je vous laisse tout d'abord découvrir l'introduction du jeu en question. Un célèbre explorateur a dit un jour, les choses extraordinaires dépendent de nos actes, pas de qui nous sommes. J'avais enfin décidé de partir faire mes preuves, pour chercher l'aventure. Mais à la place, c'est l'aventure qui m'a trouvée. Dans les instants les plus sombres, Quand votre vie vous abandonne, Il y a toujours quelque chose. Quelque chose qui vous maintient en vie. Quelque chose qui vous pousse à avancer. L'Ontario Parfait Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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 C'est pour moi. Certains récits racontent que la reine Iniko pouvait invoquer des tempêtes. Les mythes sont souvent des déformations de la réalité. Et si le Yamata est se trouvait à l'intérieur du triangle ? Tenez, voilà une image satellite montrant l'intérieur du triangle du dragon. Ça ne donne pas envie. Tant qu'il y a de l'eau, je peux vous y amener. Ne me dites pas que vous êtes sérieux. Rayez a raison, on n'a pas les moyens de tergiverser. C'est maintenant ou jamais. Lara a le mérite d'avoir des idées et une carte. C'est moi le capitaine, c'est moi qui décide. On va aller dans le triangle du dragon. Comme bon vous semble. Voilà, donc non voilà. Alors je ne sais pas si c'est à cause d'elle que le navire a chaviré. Ça je pense que je ne saurais pas. Ce sont d'un avis qui était fait pour chaviré. Il y aurait chaviré. Et c'est ce qui permet de faire l'histoire. Donc on ne va pas chercher qu'en prendre. Voilà, donc vous voyez là j'ai gagné 250 points d'expérience. Ah bah là il y a un cerf. S'il y a quelque chose à manger c'est l'idéal. Mais je ne sais pas comment elle va l'attraper. Ah, il faut que j'aille chercher l'arc à mon avis. Ouais, voilà, je m'en doutais. Comme il faut une arme pour chasser, il va falloir aller le chercher. Il y a déjà des flèches. C'est déjà ça de gagner. Non, il ne me dit pas comment monter par contre. Un mot de trouver. Je pense que je peux peut-être monter par là. Non, même pas, pas envie. Ah, j'étais presque. On a vu ça d'autre là. Bon, je m'en doutais un peu. Donc vous voyez, c'est ce que je dis par linéaire. On peut monter à un endroit, pas deux. Bon, je vais aller attraper son arc. Ah, on va t'aider. Voilà. Ouais, elle l'a carrément décroché. Bon, ça a l'air d'être du bon arc quand même. Il faut que je me souvienne des conseils de Ross. La condition physique et la technique ne suffisent pas. Tu n'y arriveras que si tu te concentres. C'est le seul moyen d'apprendre à maîtriser une arme. Ah, là, il y a quelque chose. Alors, on va voir ce que c'est. D'accord, il y a des documents à collecter. Ah, et puis j'en ai déjà raté. Ah, bon, alors là, comme ça, c'est fait. Il faudra que je recommence pour la voir. Alors, là, je vais où ? Vous voyez, là-haut, elle est vraiment bien faite aussi. Je trouve ça vraiment bien fait. Ok, à mon avis, en munitions, je crois qu'on va être court. Je crois que c'est un jeu où on a plutôt intérêt à faire attention à nos munitions, sinon on est mal parti. Une munitions, je crois qu'on est mal. Parce qu'apparemment, à part l'arc, pour l'instant, on n'a rien d'autre. On va encore là. J'essaie de trouver un serre, mais je n'en vois pas pour l'instant. Ah, ben si, on va là un. On va essayer de viser. Ah, je n'en ai pas mort. Oh, là, là, puis vraiment, enfin, j'ai pas de viser, moi. Ah, je ne l'ai pas touché. Bon, je ne sais pas, je vais aller voir où est-ce qui est. Il doit être très loin. Il est là. Je ne couche pas. Ah, j'aurais bien vu ça en pleine tête, mais bon, tant pis. Ah, il est là. Ah, il est mort. Je vais retirer un deuxième coup au cas où il sera reparti encore une fois. Apparemment, deux flèches, ça suffit. Ah, je pense qu'elle va le découper, à mon avis, vu qu'elle a pris une flèche. Je pense qu'elle n'a pas trop de choix, si elle veut récupérer la viande. Voilà, je m'en doutais un peu. Ah, elle l'ouvre carrément. Personnellement, je ne sais pas si je pourrais faire ça en vrai, moi. Surtout sans aucune expérience. Ah, elle sait, elle est carrément disparue, elle a tout becté. Elle avait vraiment faim. Non, non, mais ça, c'est chuté. Alors, il faut faire quoi ? Écoute Lara, tu ne disposeras pas toujours des derniers gadgets pour te dire où tu te trouves. Apprends le langage de la terre et des étoiles, et tu sauras toujours retrouver ton chemin. Peut-être récupérer la corde ? Je ne vois qu'une corde entourée. Non, même pas. Je pense qu'elle va pouvoir récupérer la corde, mais non, en fait. Alors, là, je vais passer là-haut. Ah oui, d'accord, ouais, donc ça me ramène, ouais. Alors, on m'invite, je vais aller de l'autre côté. Je vais vérifier, mais ouais, c'est ça. Je vais repartir au corps, en fait. Voilà, là, je suis revenu au camp. Voilà, donc vous voyez, c'est ce que je vous parlais tout à l'heure. Là, il nous parle des points de compétence. Vous voyez, j'ai un point de compétence en haut à gauche. Donc, je choisis si je mets en survivant ou en chasseur. Bon, je pense que je vais mettre la stade animale. Voilà, comme ça, ça va me dire où est-ce que je peux les trouver. Enfin, ou bien ça, je pense, j'ai vraiment pas, comme je découvre en même temps que vous, désolé, mais j'essaie de voir un peu ce qu'il en est. Donc là, en compétence, je suis déjà à 12%. Bon, pourtant, j'ai acheté qu'un truc. Mais à mon avis, c'est parce que là, c'est le niveau 1. À mon avis, les autres niveaux, ça doit pas se passer comme ça en 30 secondes de temps. Donc, vous voyez, le reste est bloqué. Donc, je propose que ça se débloque après. Donc là, je vais repartir sur mon menu. Capitaine de l'Endurance, nous sommes notragés sur une île dans le triangle du dragon. Rose ! Lara ! Tu es en vie ! Calme-toi, calme-toi. Tu vas bien ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Je me souviens de la plage. Il n'y a plus plus rien. Je me suis réveillée dans une grotte. Il y avait un homme qui me poursuivait. Et puis, il y avait un cadavre. Oh non ! Où es-tu, Lara ? Tu es en sécurité ? C'était vraiment horrible. C'est de ma faute. Tout ça, c'est ma faute. Écoute-moi. J'ai envoyé un SOS depuis l'Endurance avant de l'abandonner. J'espère que quelqu'un l'a reçu. J'ai parlé aux autres. On se regroupe sur ma position. S'il te plaît, viens me chercher. Je dois rester ici. Tu peux y arriver, Lara. Tu te souviens du Mont Snowdon ? Pendant qu'on grappait, tu disais que la seule option, c'était d'avancer. Il faut que tu escalades la montagne en passant par les ruines. Garde ta radio allumée. Ok. Donc là, à mon avis, je dois aller les rejoindre. Je regarde quand même... Je pensais qu'il y avait un poids de sauvegarde, mais non. Je crois que ça sauvegarde automatiquement dès qu'on passe un niveau ou quelque chose comme ça. Je pense que c'est ça, mais je n'ai pas vraiment regardé. Mais normalement, c'est ça. Dès que vous voyez le... Le logo du niveau, c'est que ça doit sauvegarder. Maintenant, la porte, elle est ouverte. Moi, je suppose que je vais devoir descendre. Je vais passer par là. Bon, en même temps, je crois que je n'ai pas trop le choix. Alors, juste pour descendre, je gagne 100 XP. C'est plutôt pas mal, mais c'est un peu cheaté quand même, je trouve. Ils auraient pu faire autre chose quand même. On a un ennemi, on gagne autant d'XP parce que là, je veux bien descendre d'une échelle sans XP. Dommage qu'on ne peut pas le faire d'iffaut. Comme vous voyez, graphiquement, toujours pareil. Bien fait avec les symboles, etc. Même pour l'eau, je trouve que ça se rapproche du réaliste. Qu'est-ce que je suis encore de faire ? On dirait qu'on a dans une sorte de, je ne sais pas... C'est comme s'il y a des personnes qui avaient passé des jours là, avec les croix barriques sur le côté. Je ne sais pas à quoi ça peut correspondre. C'est un endroit de sacrifice, je crois, là, ici. C'est quelque chose. Alors, c'est quoi, là ? Ce masque de nos traditionnels représente une méchante femme à l'apparence de démons. Donc, vous voyez, à mon avis, c'est ce que je disais à tous deux. Qu'on va dire, avec des sorts, etc. Des sacrifices humains, des choses comme ça. Là, je peux... Il me faut quelque chose. D'accord, il lui manque un équipement. On a vu, il doit y avoir un équipement qui traîne dans le coin. Là, il y a des draps, on a vu, je peux y mettre le feu. Voilà, je m'en doutais un peu. Souvent, quand on voit des draps comme ça, c'est qu'on peut y mettre le feu. Comme au début, quand on avait vu des draps d'un côté de l'autre. Je ne sais pas pourquoi les piquets sont entourés de draps, mais ils sont entourés de draps. Ouais, c'est quand même assez gore, là, quand même. Ah, ben voilà, là, voilà l'arbre. Appuyez au lait. D'accord. Bon, on va voir si il est utile, je vais se laisser sur cette porte-là. On va voir un peu comment ça se passe. Ouais, d'accord, ouais, donc c'est tout simple à faire, en fait. Voilà. Mais je ne crois pas qu'en vrai, à tuer un truc comme ça, avec un couteau et un bout de bois autour, c'est ce que tu te mettais une porte-enfer comme ça, pardon. Enfin, bref. C'est toujours... Je suis toujours un peu surpris par certaines choses, quand même, dans les jeux. C'est des petits détails comme ça que je remarque. Non, d'autres, il faut pas avoir moins attention, mais j'aime bien, souvent, je vais chercher les petites détails comme ça. Ah, d'accord, là, je suis dans la queue de sac, je vais aller où, là. D'accord, je vais aller vers le haut. Ah, ok, l'échelle, elle est là. Bon, je ne l'avais même pas vue. Autant pour moi. Oh, là, on est arrivés. Alors, qu'est-ce qu'il y a de beau ici ? On peut pas avoir un dos spécial, là, on en revient dehors. Ranger la torche. Bon, on va la ranger. Non, on va voir ce qu'il y a là, derrière. Je sais pas pourquoi il m'a dit de ranger la torche. Ah, bah, c'est son de l'amie. Ah, lui, ouais, j'ai jamais vu ce que j'allais dire. J'ai pas vu dans le bateau. Cet endroit a le don de rendre les gens nerveux. Nous venons de contacter vos amis. Ils sont en route. Regarde, il a soigné mon pied. C'était le moins que je puisse faire. Excusez-moi, je me présente. Je m'appelle Mathias. Il a l'air d'être bizarre, quand même, avec ces gens de colliers autour du cou, là. Ah, parce qu'il fait partie des mecs qui ont essayé de nous tuer. Ah, bon, c'est ce que je pense. Après, je sais pas, on verra bien dans la suite. Sam était en train de me parler de la Reine Solaire. Oui, Iniko. Vous pouvez m'en dire plus ? Ça m'intrigue. Eh bien, croyez-le ou non, il y a environ 2000 ans, la Reine Iniko régnait sur pratiquement l'ensemble du Japon. Elle adore raconter cette histoire. Iniko était superbe, énigmatique, mais aussi intraitable et autoritaire. La légende dit qu'elle avait des pouvoirs chamaniques. En général, vous voyez, c'est là que je décroche. Il y a pourtant toujours du vrai dans les bites. Elle était à la tête d'une armée de guerriers samouraïs, les puissants gares de tempête. Ils commandaient aux éléments sur le champ de bataille, dévastant tout sur leur passage. On dit que la Reine ordonnait au soleil de se lever et qu'elle régnait sur tout ce qu'il touchait de ses rêves. Depuis les montagnes, jusqu'au bout de l'air. Je ne sais pas ce que j'avais dit, on n'entend plus. Elle est en train de s'endormir en fait. Elle va bien se réveiller. Je ne sais pas si vous avez marqué, il pleut, mais le feu est encore allumé. Pourtant, je pense qu'on est à un endroit à l'abri. Je ne vais pas vraiment faire attention. Je ne pense pas qu'on est à un endroit à l'abri. Ah, un beau petit piège là. Ah, des loups ! J'avais vu dans les vidéos de présentation qu'il y avait des loups. On va voir ce que ça donne. Là, ils arrivent de où là ? On va voir ou pas pour l'instant. Ah si d'accord, ça y est que ça commence à bouger. Ah ouais d'accord, ils sont sérieux là. Ils attaquent sec. Quand on est dedans, ça me fait vraiment flipper. Ils sont vraiment bien fait les loups. Punaise. Ils s'avoueraient vraiment bien dans l'ambiance. J'adorent le mode ralenti qu'ils font là. Je trouve ça excellent. Oh purée. Heureusement qu'il y a un mode ralenti parce que je crois que j'aurais été mort d'or trois fois d'affilée là. Chaque fois, je visais pas de mon côté. D'accord, euh, ouais. Je pensais qu'ils avaient dit qu'ils voulaient pas bouger mais bon. Ils avaient dit à la main de bouger son cul et puis euh... Ils sont pas très logiques là. Ça fait plaisir de te revoir, ma belle. Ça fait du bien de vous voir. Sam est avec vous ? Elle était avec toi. Elle était là, avec cet homme, Mathias. Et je me suis endormie. À mon réveil, ils avaient disparu. Vous n'auriez jamais dû partir comme ça. Il faut qu'on les retrouve. Hé, oh, oh, hé, pour Ross. Ok, on se sépare. L'un de nous part rejoindre Ross avec Lara. Les autres se dispersent pour chercher Sam. Je vais avec elle. Non, 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 je vais y aller. Vous savez vous servir de ça ? Ça, ça fait longtemps. Mais ça va me redonner. Je l'ai dit au sûr, vous avez vu, j'ai un doute. On se charge de Sam et de ce Mathias. Est-ce que ça va aller ? Je crois qu'elle a dû souffrir quand même. Je suis besoin de me reposer une minute. Voilà, donc là, on se retrouve, vous voyez, toujours à un nouveau camp. à chaque fois, vous avez changé de plan. Voilà. Il y a toujours pareil. Après, si vous avez passé un niveau, vous pouvez, comment dire, améliorer vos niveaux. C'est l'équipage de l'endurance qui a fait naufrage sur une île dans le triangle du dragon, à l'est du Japon. Voilà, donc en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous invite à vous abonner si vous souhaitez pour suivre le let's play de Tomb Raider et les vidéos de GTA. Et je vous attends pour la suite de Tomb Raider et le début du let's play de GTA prochainement. Allez, salut, à la prochaine.